de la santé et du handicap, qui sont des questions fondamentales, notamment pour notre territoire, et puis évidemment les questions liées à la mer et au littoral, et d'où émane justement ce projet Port-Infrastructure et Environnement Portuaire. On peut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors quelques éléments de contexte, en dehors de cette présentation rapide de la politique scientifique et innovation de l'établissement, des éléments de contexte qui permettent de positionner le projet que nous vous proposons de travailler ensemble. D'abord, des éléments de contexte structurels. Je vais vous rappeler des données que vous connaissez bien, mais qui sont importantes, notamment sur le plan économique. On le sait, le transport des marchandises, depuis les années 50, a connu une explosion sur le plan du trafic, avec aujourd'hui des chiffres qui sont présentés de manière un peu variable, mais autour de 90 %, des biens qui transitent d'une manière ou d'une autre par les voies maritimes. Et puis à cela s'ajoutent évidemment des activités plus traditionnelles, comme la pêche, le transport de passagers. On a aujourd'hui aussi tout un tas d'activités qui connaissent une forte croissance dans nos territoires, autour du tourisme, de la plaisance. La construction navale aussi, qui est évidemment un élément, une filière tout à fait structurante. Et puis les activités logistiques et industrielles, pour lesquelles d'ailleurs les acteurs publics aujourd'hui cherchent à promouvoir le développement. J'ajouterai à cela les activités de la Marine nationale, qui sont évidemment importantes. Et l'ensemble préside à la vie globale des ports en France, et en particulier évidemment en région Bretagne, et constitue un terrain d'attention particulier. À ce contexte économique, il faut ajouter des dynamiques qui sont des dynamiques environnementales et qui sont une préoccupation de tous les instants pour les acteurs, qui touchent à la fois aux changements globaux, c'est-à-dire l'élévation du niveau de la mer, les difficultés liées à l'érosion, voire aux sédimentations d'ailleurs. Et puis les risques sanito-environnementaux, de manière plus globale, avec les problèmes sanitaires qui touchent à la fois à l'environnement lui-même, mais également aux populations qui environnent les ports. Et puis il y a un dernier contexte qui est très structurel dans l'approche des ports aujourd'hui, ce sont également les dynamiques sociales qui traversent nos territoires et qui relèvent de processus que les géographes connaissent bien, qui touchent à la fois à la littoralisation, à la maritimisation, et en fait qui s'observent assez bien au travers notamment d'une densité qui ne fait qu'augmenter à la fois des activités et puis du nombre d'individus le long de nos côtes. Donc ça, ce sont des éléments qui participent de la dynamique des ports. Et en même temps, on a un contexte conjoncturel aujourd'hui qu'il faut prendre en compte, qui est lié à la fois à la crise de la Covid-19, qui crée évidemment des circonstances, notamment sur le plan de l'économie maritime, des circonstances qui peuvent être anticipées comme étant difficiles, et puis une crise potentielle, on ne sait pas encore où on en sera, qui est celle du Brexit et qu'il faut appréhender, anticiper, et qui potentiellement peut impacter également certaines activités portuelles. À partir de là, nous avons cherché aussi à envisager, et je passe à la diapositive suivante, les attentes des acteurs politiques. C'est un élément fondamental, j'évoquais tout à l'heure les feuilles de route dressées par les collectivités locales. En fait, des feuilles de route, il en existe un certain nombre, qui depuis une quinzaine d'années ont été lancées à la fois au niveau européen, de l'État et des acteurs locaux. L'Union européenne fixe un certain nombre d'objectifs en matière de croissance bleue, c'est-à-dire une croissance économique qui soit compatible avec les obligations de qualité environnementale. L'Union européenne, qui au travers d'un certain nombre d'instances, est un ordonnateur et puis un initiateur, notamment dernièrement au travers du discours du président de la République à Montpellier en décembre dernier, il y a tout juste un an. Et puis le plan de relance, tous ces éléments qui viennent contextualiser évidemment aujourd'hui les activités portuaires. Et puis on a les acteurs locaux, et parmi les acteurs locaux, il y a évidemment tous les responsables des ports. Et là, si je n'en prends que la région Bretagne, qui en compte environ 220 des ports de toute taille, on a parmi ces acteurs évidemment la région, qui en dispose ou en contrôle 24, et les départements qui en contrôlent 42. Tous ces acteurs locaux qui ont en charge, ont en responsabilité des activités très variées à l'intérieur de ces ports, et qui cherchent également à donner de la visibilité et des orientations à leurs activités. On va passer à la diapositive suivante. Pour repositionner aussi, puisqu'il s'agit de contextualiser, pour repositionner ces activités sur le plan de la recherche française à l'égard de l'objet portuaire. Notre attention se porte évidemment sur les acteurs, mais notre but, c'est aussi de pouvoir mettre en relation ces acteurs avec les acteurs universitaires, les acteurs de la recherche. Et donc une analyse, une rapide analyse, montre finalement qu'il existe aujourd'hui en la matière, on va dire des zones d'ombre, en tout cas des angles morts sur le plan de la recherche en direction des ports. Pour autant, des instances, et je pense en particulier au CNRS, je pense aussi à l'Alliance à l'envie, qui est une alliance qui a pour but de réunir les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche travaillant sur les questions environnementales. Ces instances se sont récemment positionnées, notamment dans un bilan de prospective, dite prospective mère conduite par l'Institut national d'études de l'environnement. Donc ces organisations se sont positionnées pour dire combien les ports aujourd'hui sont des territoires tout à fait importants, non seulement sur le plan écologique et écosystémique, mais plus globalement sur le plan des trajectoires sociales de nos territoires. Et donc il est important que la recherche, qui pour le moment s'est peu intéressée à la question, puisse davantage s'y consacrer. Donc ça, c'est un souhait, une sorte de feuille de route qui a été dressée par ces organisations nationales. Et si on doit mettre en face de ces feuilles de route, si on doit positionner la réalité, on voit que pour le moment, en tout cas, nous sommes confrontés à trois obstacles, et qui sont trois obstacles de taille. Le premier obstacle, il est lié au faible nombre de laboratoires qui affichent explicitement dans leur projet scientifique la question portuaire comme étant une question qui constitue un centre d'intérêt identitaire particulier pour ces laboratoires. L'exercice que j'ai pu faire en la matière montre qu'on a aujourd'hui environ 90 laboratoires français et puis organisations plus globales qui les associent, qui revendiquent des recherches autour de la mer. Et sur l'ensemble de ces laboratoires, on a à peine une dizaine de laboratoires qui présentent les ports comme des objets, comme des sujets de recherche à part entière. Donc ça, c'est un premier problème, puisqu'on voit qu'on a un manque de visibilité et aussi un manque d'investissement en la matière. Et à cela s'ajoute une grande dispersion des forces scientifiques, parce que les quelques laboratoires dont je parle ne travaillent pas forcément ensemble et à l'intérieur de ces laboratoires, les forces scientifiques sont souvent dispersées. Et puis enfin, dernière observation, qui elle aussi est importante, c'est le peu d'appels à projets lancés au niveau national et européen dans le domaine des problématiques portuaires, ce qui, évidemment, limite la capacité à soutenir leurs initiatives. On va passer à la diapositive suivante. Donc, quelques mots maintenant sur l'objectif du projet qui nous réunit. Nous en identifions trois. Le premier objectif, c'est d'être en capacité d'augmenter la surface de contact et de médiation entre les milieux universitaires et portuaires qui, aujourd'hui encore, sont des milieux qui sont relativement clos, plutôt réservés à leurs professionnels. Et donc, cette surface de contact entre ces deux mondes, entre ces deux milieux, sont pour le moment relativement ténues. Donc, il s'agit de commencer par cela, augmenter cette surface de contact et de médiation. Ce que nous voulons aussi, et l'objectif au travers de ce projet, c'est de faire en sorte de travailler ensemble à la résolution de problématiques concrètes. Évidemment, les universitaires sont en charge de produire de la connaissance, mais là, l'idée, c'est de travailler avec vous à la résolution de problématiques que l'on aura identifiées ensemble pour trouver des solutions et produire de l'innovation. Et puis, enfin, le troisième objectif consiste à élaborer, là aussi ensemble, des partenariats dans le cadre soit d'appels à projets que l'on aurait identifiés, soit dans le cadre de contrats de recherche et d'innovation, de prestations ou d'autres activités dont on a l'habitude. Alors, pour que ce projet puisse être mené à bien, il doit être organisé en étapes. Donc là, nous arrivons au dessus d'une première étape que nous avons initiée depuis le début de l'année, en particulier à partir de mars 2020, et donc qui consiste à construire un écosystème des relations entre l'Université Bretagne Sud et le tiers secteur qui travaille autour des questions portuaires. Cette première étape, elle est organisée autour de trois choses. On a cherché à la fois à cartographier les acteurs institutionnels qui encadrent les activités portuaires, à identifier en interne les compétences, les matériels, les projets de recherche qui concernent directement ou indirectement des questions portuaires, et puis évidemment à identifier les acteurs portuaires et au-delà des acteurs, leurs problématiques, leurs besoins, leurs projets, puisque c'est au croisement finalement de ce qui se passe dans l'UBS et ce qui se passe dans les ports que nous allons trouver cette capacité à élaborer ensemble des partenariats. Alors, je vais passer plus rapidement les autres diapositives pour m'assurer que, voilà, on reste bien dans le temps. Cette cartographie, alors, on aurait souhaité dans la version initiale d'une journée qui devait être consacrée en présentiel, on aurait souhaité vous présenter cette cartographie avec quatre niveaux de lecture, international, européen, français, régional, qui permettent de présenter les cadres généraux qui président au fonctionnement des activités portuaires. On va passer à la diapositive suivante. Donc, on a là, bon là, en fait, évidemment, ce n'est pas visible, donc on a successivement généré une cartographie qui méritera d'être enrichie. Tu peux passer, Gwena, à la diapositive suivante encore et qui rend compte, justement, de l'ensemble des éléments qui entourent le fonctionnement des ports. Vas-y, tu peux suivre. Donc là, on est sur la partie nationale. Voilà. Celle d'avant, pardon. Celle d'avant. Voilà. Donc, j'évoquais le fait de questionner les acteurs portuaires et universitaires. On a utilisé, donc, comme méthode, à la fois une diffusion de questionnaires. On a lancé également des entretiens individuels et des entretiens collectifs en interne de l'établissement et puis à l'égard d'un certain nombre d'acteurs et d'institutions. On a commencé à faire également des visites de sites. Et cette méthode, évidemment, elle mérite d'être prolongée dans les mois qui viennent. Et puis, ce questionnement, il a donné lieu aussi à des restitutions. Ces restitutions, elles sont provisoires et je vous l'indique tout de suite puisque ça va être un objet de travail ensemble. Ces restitutions, elles ont donné lieu d'abord à la constitution d'une base de données, d'une matrice qui permet de mettre en regard à la fois ce qui se fait à l'intérieur de l'UBS et les besoins qui ont été identifiés à l'intérieur du monde portuel. Au final, pour pouvoir cartographier tout cela, produire un système d'information géographique et probablement un site web dédié ou tout du moins des pages dédiées, qui permettent aux différents partenaires de pouvoir disposer de cette information et de savoir avec quels acteurs pour certains sujets ils seraient susceptibles de travailler. J'en viens au dernier point qui constitue les éléments de perspective et ces éléments de perspective, nous allons en discuter ce matin. Il s'agit, et je l'ai résumé sous cette expression, de travailler autour de la question des ports du futur, pas simplement du port du futur, des ports du futur puisqu'il en existe plusieurs formats et il y a aujourd'hui probablement cinq questions qui méritent d'être traitées en priorité. La première question, c'est celle de l'insertion 12 des activités portuaires dans un environnement littoral qui puisse être respecté et protégé. C'est une problématique centrale pour lesquelles les acteurs portuaires aujourd'hui ont des prescriptions importantes et notre souhait, c'est de pouvoir les aider à résoudre ou à connaître mieux, à résoudre des problèmes ou à mieux connaître et à mieux identifier les difficultés. Deuxième point lié, c'est celui des infrastructures et des matériaux en milieu portuaire. Toutes les questions qui relèvent du diagnostic, de la gestion des ouvrages portuaires, de leur revêtement et puis également de tous les rejets qui peuvent avoir lieu à partir de ces infrastructures et de ces matériaux et qui sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement. Le troisième domaine, c'est celui du fonctionnement et de l'organisation des activités portuaires, à la fois dans l'espace c'est dans le temps. Alors ça touche évidemment aux problématiques de gouvernance, de management public, de réglementation. Ce sont des choses qui se gèrent à la fois au jour le jour et qui méritent également de se donner des lignes de perspective. Les questions de logistique et puis aussi les questions de relations entre la ville et le port ou les ports. À la fois les liens fonctionnels et les liens culturels, cette dimension culturelle, elle devient de plus en plus importante pour s'assurer que les populations s'approprient correctement ces territoires. Le quatrième point, c'est un point qui est véritablement d'actualité, c'est celui des ports connectés avec toute la dimension numérique qui est liée à la activité portuaire, la digitalisation, la cybersécurité, la gestion, l'observation d'un certain nombre de pratiques, les services aux plaisanciers qui donnent lieu à beaucoup d'innovation actuellement et puis la mise en place de systèmes d'information. Enfin, un dernier point qui apparaît beaucoup dans le cadre du plan de relance, vous l'avez vu, c'est évidemment à la fois le développement des énergies marines renouvelables mais également la filière hydrogène qui est promue dans le cadre relance et puis plus globalement l'aide à la conception et à l'optimisation d'un certain nombre de moyens, d'éléments qui ont pour but de diminuer les émissions à effet de serre et à améliorer globalement l'impact du transport maritime sur notre environnement. Donc ça, voilà, ce sont des éléments globaux qui environnent nos débats de ce matin, nos présentations de ce matin et puis le projet tel qu'il va se développer. Je parlais d'une première étape. La deuxième étape va consister à construire des projets ensemble et j'espère que cette matinée nous permettra de commencer à le faire. Voilà, je vous remercie. Merci Mathias. Donc on va prolonger en fait cette présentation et puis la présentation de cette démarche quelque part de rassembler les acteurs et notamment d'essayer de rassembler les acteurs du monde socio-économique et les acteurs de recherche par des initiatives portées notamment par le CEREMA et le Pôle-Maire à l'échelle nationale et puis bi-régionale sur le territoire du Pôle en tout cas. Donc je vais laisser la parole à Smein Hamash et puis dans la foulée à Marc Le Goff. Je signale juste aux intervenants il y a un petit temps de latence entre le moment où je passe mon slide et vous le voyez apparaître donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Bien. Monsieur Hamash pour la parole. Eh bien, bonjour à tous et alors merci en tout cas pour ce webinaire. Avant de commencer cette présentation je souhaitais juste réagir donc à donc à l'intervention enfin donc à l'intervention qui vient de se dérouler en vous disant que finalement la démarche que vous avez à l'échelle locale est quasiment enfin ressemble en beaucoup de points donc à celle qu'a le ministère au niveau national en matière de recherche à travers le workshop qui a été monté justement pour promouvoir la recherche portuaire dans le cadre de la stratégie nationale portuaire puisque donc cette démarche a été confiée donc au CNRS donc qui effectivement je confirme s'est positionnée donc dans la recherche portuaire donc qui a animé donc l'ensemble des des acteurs de la recherche portuaire de façon justement à remédier donc à à à à la diffusion enfin la dispersion des forces scientifiques qu'évoquait donc l'intervenant précédent voilà de façon à pouvoir les fédérer et et pouvoir cartographier donc leur domaine d'intervention voilà j'y reviendrai donc en fin de présentation et je souhaitais également réagir sur le voilà on a évoqué donc l'INSEE notamment donc à travers sa prospective maire je voulais juste dire que l'INSEE donc avait travaillé sur une méthodologie d'évaluation des impacts socio-économiques donc que le le ministère souhaite proposer à l'ensemble des ports au niveau national de façon à harmoniser les indicateurs qui sont les indicateurs de performance notamment donc qui qui sont proposés dans les les méthodes d'évaluation des différents ports donc pouvoir les comparer entre eux et pouvoir les comparer également dans le temps voilà ceci étant dit donc je vais commencer l'intervention je vais essayer d'être le plus rapide possible voilà déjà peut-être en faisant un constat concernant la performance des ports donc je vais apporter dans un premier temps des éléments contextuels et ensuite je parlerai de la démarche proprement dit port du futur voilà donc je commencerai par une par cette infographie qui montre les performances des principaux ports au niveau mondial voilà on se rend compte que parmi les 20 ports les plus les plus actifs au niveau mondial on en a très peu finalement qui sont des ports européens puisqu'on en a trois donc Rotterdam Anvers et Hambourg et les 17 autres donc si je compte effectivement le port de Jabal Ali qui est à Dubaï sont essentiellement des ports asiatiques donc voilà on constate que sur ces principaux ports donc aucun donc on n'en a aucun français alors le secteur portuaire donc il s'agit effectivement d'un secteur stratégique il est d'autant plus stratégique que l'ambition de la stratégie nationale portuaire depuis 2013 consiste à faire des ports donc à mettre les ports donc au service de la stratégie industrielle de la France d'où donc en les fluidifiant et en permettant donc à ces ports d'être les plus efficaces possibles alors les ports sont marqués par des par des obstacles et des freins donc à leur attractivité donc force est de constater qu'on qu'on a aujourd'hui des coûts de passage portuaire donc qui sont qui sont généralement plus élevés que les ports concurrents notamment au niveau européen on a des difficultés d'accès donc aux interlandes et des difficultés également d'intégration et de connexion donc des différents services numériques donc avec l'ensemble de la communauté portuaire et avec les autres acteurs logistiques on a un problème d'investissement chronique donc en termes d'infrastructures notamment pour permettre de relier les ports donc au réseau donc au réseau ferré au réseau fluvial au niveau européen comme le cas dans l'Hitterland donc aujourd'hui on a près de 80% des prêts et des postes achéminements qui se font par la route et bien évidemment du fait des nombreuses grèves qui ont régulièrement lieu au NIFOR c'est moindré aujourd'hui mais qui se tiennent au niveau des ports donc on a un déficit d'image au niveau des ports déficit d'image qui bien souvent a provoqué des transferts de trafic vers les ports européens alors concernant les les performances des ports français donc on a vu dans la première slide qu'on a aucun port français situé dans les dans les vins plus performants on avait le port de Rotterdam qui était en fin de cloton alors les ports français souffrent effectivement d'une performance que je qualifierais de perfectible donc si on regarde par exemple en termes de trafic donc les sept grands ports maritimes français réalisent un trafic qui est inférieur depuis le 100% à celui de Rotterdam et si on regarde le trafic de conteneurs on s'aperçoit que le trafic sur Rotterdam est trois fois supérieur aux sept grands ports maritimes français et donc cette année la part de marché du conteneur enfin le trafic de conteneurs au niveau national en France devrait normalement diminuer pour passer de 6,1% donc en 2019 6,5% pardon en 2019 à 6,1% en 2020 voilà donc on donc on a un contexte portuaire donc qui est qui est perfectible donc on a des barrières qui sont qui sont certaines et il existe pourtant des enjeux et des potentiels donc à aller chercher notamment donc à travers des activités qui sont aujourd'hui porteuses donc comme le conteneur donc on sait qu'aujourd'hui donc il existe une marge de manœuvre donc relativement importante pour le trafic de conteneurs donc avec le plan hydrogène donc on a le développement à venir notamment sur le GNL donc en termes d'énergie on a le développement des énergies marines renouvelables et le développement d'économies circulaires aujourd'hui donc qui constituent autant d'activités porteuses avec le gigantisme aujourd'hui il existe une forte concurrence entre les ports et donc le gigantisme qui favorise également la concentration des armateurs avec la perspective de l'économie décarbonée il existe aujourd'hui un risque d'affaissement des revenus portuaires donc qui menace les trafics d'hydrocarbures et de charbon en particulier et donc parmi les opportunités qui existent aujourd'hui port donc on a bien évidemment le port le plan de relance portuaire qui consacre aujourd'hui 250 millions d'euros donc au maritime dont 200 millions d'euros au verdissement des ports et également donc il existe la charte d'engagement des acteurs logistiques qui a été signée donc récemment donc sous l'égide de France logistique qui qui engage donc l'ensemble des acteurs logistiques à passer par les ports français moyennant des engagements portuaires enfin des engagements des ports à assurer donc une fiabilité des passages et une fluidité donc concernant les passages voilà donc le contexte il est caractérisé également par des enjeux importants dans le cadre dans ce contexte portuaire la démarche port du futur vise donc à contribuer donc au développement des ports français en leur apportant une instance de dialogue une instance d'échange et de partage sur toutes les thématiques qui portent sur sur les sur le portuaire il s'agit d'une démarche partenariale alors le Cerema donc a été l'initiateur de la démarche port du futur donc qu'il a lancé donc en 2011 côté d'un certain nombre de partenaires qui qui oeuvrent dans le dans le domaine du portuaire donc ces partenaires sont regroupés dans le cadre d'un comité de pilotage donc il s'agit essentiellement il s'agit des pôles de compétences des pôles maires de Bretagne méditerranée le pôle de compétences E-Trans également donc dans le comité de pilotage nous avons le cluster maritime français et la fédération nationale des agences d'urbanisme alors le port du futur donc c'est quoi concrètement donc il s'agit d'un donc d'un d'un événement donc qui a lieu chaque année donc une fois en général fin septembre donc dans le cadre d'assises qui propose donc différents ateliers thématiques donc et à destination de l'ensemble des acteurs portuaires donc il s'agisse des acteurs publics ou privés donc les autorités portuaires administrations diverses et variées mais également des entreprises des entreprises privées et des startups ainsi qu'au domaine de la recherche le port du futur s'inscrit notamment pour la promotion de l'innovation et de la recherche donc c'est l'angle des vues donc qui a été adopté depuis 2011 et depuis quatre ans maintenant on propose dans le cadre de port du futur de mettre de donner une tribune donc à des startups ou à des laboratoires de recherche qui proposent des innovations donc des projets innovants tout thème tout thème compris donc projets innovants qui peuvent bénéficier donc au secteur portuel et on récompense donc ces projets dans le cadre des trophées dans le cadre d'un concours qu'on appelle les trophées du port du futur et on leur permet donc d'avoir une visibilité à travers la communication du port du futur mais également à travers nos partenaires donc qui voilà qui peuvent les mettre en lumière donc à travers leurs différents vecteurs de communication alors je parlais de la recherche portuaire en écoutant donc l'intervenant précédent effectivement donc je me suis rendu compte à quel point donc nos démarches sont totalement complémentaires votre démarche au niveau de l'université de Bretagne étant plutôt locale et notre démarche étant effectivement nationale au niveau de la recherche portuaire donc je vous parlais de ce workshop recherche portuaire qui a été initié par la DGITM dans le cadre de la construction de la future stratégie la future stratégie nationale portuaire qui au passage devrait être communiquée théoriquement courant décembre d'ici d'ici 31 normalement ce workshop donc qui a été animé par le CNRS l'objectif étant de fédérer donc l'ensemble des chercheurs et des thèmes de recherche dans ce domaine qu'il s'agisse de l'économie portuaire de l'écologie ou d'autres disciplines de cartographier la recherche et de pouvoir la promouvoir et la mettre en avant donc un état des lieux de cette recherche portuaire donc a été présenté donc à l'occasion du webinaire Port du futur du 18 novembre donc je vous invite à visionner donc ce webinaire qui est aujourd'hui à disposition donc en repli sur le site portdufutur.fr donc là on a un certain nombre de présentations et à la fois de recherches mais également de la démarche portée par le CNRS au niveau national pour le compte du ministère qui recoupe en beaucoup de points donc à ce qui a été exposé précédemment et dans ce cadre Port du futur donc devient très probablement donc c'est en cours de négociation entre guillemets mais à priori on s'est accordé sur ce fait donc Port du futur deviendrait donc le rendez-vous annuel de la recherche donc depuis cette année finalement puisque donc cette année a été la première année pour laquelle nous avons consacré une demi-journée donc enfin là en l'occurrence puisque l'événement s'est digitalisé donc nous avons consacré un webinaire à la recherche portuaire donc à partir de l'année prochaine donc une demi-journée devrait être consacrée à la recherche portuaire de façon à pouvoir donner enfin faire l'actualité de la démarche initiée par le workshop recherche portuaire et pouvoir donc mettre en lumière donc toutes les donc toutes les actions qui auront été menées d'ici là voilà donc je compte tenu du temps qui m'a été consacré je ne voudrais pas déborder donc sur le temps et je laisse donc je laisse donc au Paul-Maire finalement de complément de cette présentation merci bien merci beaucoup merci pour cette présentation qui effectivement a mis en lumière la complémentarité le caractère simultané de nos démarches et donc on comprend bien que dans les années à venir nous aurons évidemment à travailler étroitement ensemble on va pouvoir passer à la présentation suivante oui bonjour vous m'entendez correctement parfait très bien bon bah d'abord je m'appelle Marc Le Goff donc je suis mis à disposition du Paul-Maire Bretagne-Atlantique je suis situé à Brest avant de commencer la présentation je voulais vous remercier de nous avoir invités et permis de faire une petite présentation le Paul-Maire les Paul-Maire connaissent déjà et travaillent énormément de recherches régionaux mais c'est vrai que tout cela est perfectible on ne connait pas forcément les compétences des uns et des autres et votre démarche est vraiment très appréciée il faut nous souhaitons y participer activement donc j'ai prévu de quelques planches je vais essayer de faire court pour expliquer un petit peu ou rappeler le fonctionnement du pôle de compétitivité et surtout dans notre domaine port j'ai prévu de vous présenter quelques projets juste pour vous pour faire le lien essayer de faire le lien avec la recherche et puis les activités communes qu'on pourrait avoir et qu'il faut continuer à avoir et puis les quelques événements à l'actualité récente donc le pôle de compétitivité un petit rappel c'est un rassemblement d'entreprises de centres de recherche d'organismes divers dans le but de promouvoir et développer l'innovation on est surtout sur l'innovation pas le montage des projets en général mais sur l'innovation permettre des projets collaboratifs et dans un territoire donné sur un thème donné et puis d'aider les entreprises à obtenir des financements à techniquement aboutir à un projet pour obtenir des financements et développer à terme l'économie de la région donc c'est clairement l'objectif principal du pôle de compétitivité on peut passer à la planche suivante donc alors il faudra expliquer plusieurs fois voilà donc vous voyez là en bas à gauche les six domaines d'action stratégique qui sont développés et suivis aux pôles mers aux deux pôles mers en fait c'est l'ensemble du domaine maritime vous pouvez le voir ça va la défense sûreté le naval nautisme les ressources diverses énergétiques biologiques l'environnement le littoral et puis le port logistique et transport maritime qui nous concerne aujourd'hui alors il faut savoir qu'il y a un pôle jumeau que vous connaissez certainement le pôle mers méditerranée nous fonctionnons en totale cohérence avec eux même si les structures sont administrées de façon différente nous fonctionnons en même temps un projet qui est labellisé par un est connu par l'autre et critiqué aussi par l'autre donc il y a une symbiose entre les deux actuellement nous avons à peu près 390 adhérents il faut savoir que sur ces 390 adhérents les deux tiers sont des PME et le dernier qui est tiers est coupé de façon à peu près équilibrée entre les grands groupes les 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 organisations de développement de l'économie et puis et puis la recherche à peu près 10% 10-11-12% pour chacune d'entre elles on couvre les deux régions principales Bretagne et Pays de Loire mais on peut et on souhaite aussi s'étendre quand c'est possible à d'autres régions et en particulier on a beaucoup d'adhérents qui ne sont pas forcément de la région depuis la création des pôles mers donc 2004 on a labellisé on a tamponné 407 projets pour un budget global de plus d'un milliard d'euros on a dépassé le milliard d'euros il faut savoir que sur ce milliard d'euros sur ces 407 projets il y a 80% des projets plus de 80% des projets qui ont trouvé un financement suite à la labellisation et les financements publics représentent à peu près le tiers des financements accordés à ces projets sachant que les régions Bretagne et Pays de Loire sont les financeurs les plus importants nous intervenons aussi sur des projets structurants et puis le dernier point vous pouvez cliquer il doit y avoir aussi le nombre de formations labellisées c'est assez récent mais on peut on peut aussi labelliser des formations liées aux maritimes pour les mettre en avant les faire connaître et les développer voilà on peut passer à la planche suivante oui j'ai juste oublié de dire un point donc on a une équipe c'est pas la peine de revenir en arrière on a une équipe de personnes qui sont à 100% employées par le pôle maire et puis des mises à disposition qui interviennent dans les différents dans les six domaines stratégiques et aussi on dispose d'un réseau de relais territoriaux qui couvre tous les départements et qui sont au plus proche du terrain et au niveau du fonctionnement un dernier point donc on est géré par un conseil d'administration je voulais juste signaler que le conseil d'administration dans le conseil d'administration vous êtes représenté l'UBS participe au conseil d'administration et donc voit tous les projets passer et en particulier monsieur tranchant et le représentant actuel de l'UBS à notre conseil d'administration voilà alors cette planche c'est la feuille de route alors elle est beaucoup moins détaillée que les présentations que vous avez entendues juste avant mais c'est juste pour faire le lien avec ce qu'on a fait avant nous sommes complètement évidemment dans les problématiques de SmartPort et de GreenPort dont a parlé Smine juste avant l'importance d'accueillir les navires du futur l'importance d'avoir des ports respectueux de l'environnement qui soient intégrés dans les villes en particulier quand ils sont tout proches des villes et gérer toutes les problématiques de sécurité et de sécurité des ports on est complètement là-dedans et donc j'ai voulu on peut passer à la planche suivante j'ai voulu illustrer un peu pour vous donner des exemples de projets alors tous ne sont pas très récents mais j'ai voulu en prendre quelques problématiques pour vous montrer un petit peu ce à quoi on arrive les projets qu'on a labellisés donc et je voulais aussi faire le lien avec les centres de recherche parce qu'il se trouve que ces trois projets là sont des projets collaboratifs où un centre de recherche est intervenu intervient donc le premier c'est dans le domaine de l'énergie je ne vais pas tout détailler mais c'est un projet qui a été labellisé récemment il y a à peu près un an qui concerne dont le porteur est la société Ingenova Rennes et la partie R&D de la société Legendre qui s'appelle Ingenova le but de ce projet c'est de proposer une solution de digue novatrice donc digue qui a une fonction de digue comme une digue normale mais qui a la particularité de 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 produire de l'énergie par par la houle par un volet alors qu'on distingue là entre les arches et qui est sur un axe et donc la houle provoque un mouvement du panneau qui permet de de récupérer de l'énergie par la digue quand en particulier quand il y a de la forte houle donc ce projet là il a été labellisé et pour information il a récemment trouvé de l'écho dans les deux régions Bretagne et Pays de Loire qui vont co-financer ce projet et qui va permettre aussi de à la société Legendre de 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 un endroit où tester à l'échelle 1 leur panneau pour prouver la la viabilité la faisabilité du projet le deuxième exemple qu'on a que j'ai pris alors il est un peu plus ancien il concerne là le numérique mais c'est c'est un projet de de balise utilisé par les les pilotes de port qui arrivent sur le bateau pour l'aider à positionner le bateau de manière très très précise par rapport au port et au quai sur lequel il doit accoster donc c'est un projet qui est un petit peu ancien mais qui a été mené à terme et comme vous pouvez le voir il a été mené aussi avec l'école centrale de Nantes il a été mené à terme le produit existe les balises fonctionnent et ils ont les balises ont été récemment achetées par le grand port de Nantes Saint-Nazaire et sont actuellement ils ont été testés et acceptés et ils sont actuellement utilisés par les pilotes de port pour faire accoster les les gros navires voilà je crois que j'ai dépassé un peu mon temps je passe rapidement au troisième projet donc un autre volet qui nous intéresse beaucoup aussi au pôle mer c'est toute la gestion des infrastructures Smyne en a parlé avant les ports sont très soucieux et investissent beaucoup d'argent dans l'entretien à la maintenance de leurs infrastructures et donc on suit de très près et on labellise des projets sur le monitoring des infrastructures les bétons la protection des bétons donc ça c'est un projet qui est terminé c'est le quai qui a été construit que je voulais faire passer comme message c'est que il y a une suite en cours qui va probablement voir le jour très prochainement dans le cadre d'un d'un projet qui est monté par l'université de Nantes voilà et on peut passer à la dernière planche s'il vous plaît je voulais mettre le focus sur trois actualités importantes des dossiers qu'on suit très précisément le premier j'y reviens pas mais puisque Smeil en a parlé on participe à l'organisation des assises du port du futur donc bon il a totalement résumé le travail des pôles de compétitivité avec le CRMA le deuxième c'est l'hydrogène depuis quasiment un an il y a une énorme activité et énormément de financements comme vous le savez tous qui vont être débloqués dans le cadre de l'hydrogène donc nous on se positionne clairement sur ce sujet là pour aider au montage de projets innovants on participe on est dans le comité des partenaires de la feuille de route Bretagne par exemple pour le développement de l'hydrogène et de la même façon au niveau des pays de Loire on sait très clairement que il y aura les ports sont tout à fait adaptés pour développer cette nouvelle activité que ce soit en production en stockage ou en distribution de l'hydrogène au profit du port au profit des villes et des flottes de transport terrestre donc c'est un sujet très important et le dernier point que je voulais aborder c'est les appels à manifestation d'intérêt donc c'est quelque chose qu'on peut offrir et qu'on a offert là par exemple au port de la Turballe il y a à peu près un an on a rédigé avec eux un appel à manifestation d'intérêt pour susciter des projets innovants dans le cadre de travaux importants d'investissements importants pour un port et suite à ça donc il y a eu une dizaine de projets qui ont été présentés et on a on a participé avec les gérants du port de la Turballe à la sélection de ces projets pour pour les futurs travaux à la Turballe et pour surtout les aider à ce que ces projets voient le jour soient financés par le port ou par les régions ou autres et pour qu'ils aillent au bout et qu'ils soient vraiment directement exploitables pour l'utilisateur final qui lui a un projet concret à mener voilà écoutez je pense que j'ai désolé j'ai dépassé un peu le temps et puis sur la dernière planche vous avez nos coordonnées à Didier Burnel qui est au port de Nantes-Saint-Nazaire et moi-même qui animons cette activité au Pôle-Mère parfait merci merci Marc pour cette présentation on est un tout petit peu en décalé mais voilà on va faire en sorte de s'adapter c'était important que vous puissiez avec votre regard et votre expérience nous dire aussi la trajectoire telle que vous l'envisagez des problématiques portuaires et puis votre action puisque vous faites partie de ces interfaces absolument essentielles entre la recherche et l'enseignement supérieur d'un côté et puis les acteurs du tiers secteur de l'autre merci beaucoup je vais relaisser la parole à Gwen pour qu'il nous voilà merci pour vos interventions effectivement on a pris un peu de décalage je signale juste aux collègues qui vont prendre la parole successivement maintenant de bien tenir leur timing de 10 minutes pour qu'on ne dérive pas trop et qu'on ait le temps d'échanger sur les sessions d'atelier d'échange donc on va vous présenter il y a six interventions de présentation de projets et de compétences de laboratoire de l'IBS qui vont se succéder je vais commencer tout de suite en donnant la parole à Gilles Durieux qui va nous parler d'un projet qui mêle 8 mathématiques et big data donc voilà Gilles tu prends la main tu prends la main si ça marche alors je ne vois pas ta présentation pour l'instant ouais c'est bon elle va arriver normalement ouais ça arrive c'est bon parce que là vous voyez le mode en mode diaporama voilà c'est bon c'est bon pour ne pas perdre de temps donc je vais commencer de suite donc je vais présenter un projet de recherche donc qui traite de modélisation et de bio-monitoring donc c'est un sujet de recherche en fait qui est attendez je vais le mettre un peu plus voilà donc je m'appelle Gilles Durieux je suis professeur des universités au laboratoire de mathématiques de Bretagne Atlantique donc je vais commencer par présenter donc ce travail qui est un travail complètement pluridisciplinaire donc avec des biologistes des informaticiens des mathématiciens des physiciens des écologistes bon des différentes compétences de l'université de Bretagne Sud bien sûr avec différents laboratoires de recherche des universités plus lointaines comme l'université de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa de l'université de Bordeaux et aussi des universités en Norvège et ailleurs dans le monde donc avec des financements qui ont pu donc contribuer à ce travail nous aider dans ce travail notamment un projet transverse de l'UBS donc il y a quelque temps et un autre projet qui est un projet européen qui s'appelle Interreg Porto Novo donc qui est vraiment en lien avec les ports donc je vais vous présenter une technique qui s'appelle la valvométrie donc c'est une technique qui permet de mesurer finalement l'écartement de valve de bivalve on va dire alors ici c'est une huître donc vous voyez vous avez deux électro-aimants qui sont installés de part et autre de la coquille et bien sûr tout ceci va générer un gros volume de données que je vais présenter tout à l'heure et c'est ça que nous allons analyser pour étudier pour surveiller la qualité des eaux voilà donc on travaille bien sûr pas sur un sain animal mais sur un ensemble d'animaux donc là vous avez le dispositif qui est installé là c'est des huîtres dans une poche à huîtres traditionnelle donc dans d'autres endroits de la planète ici par exemple c'est des bénitiers donc en Nouvelle-Calédonie ensuite dans le Spitsberg donc en Norvège ça a été installé sur d'autres types d'espèces donc animales voilà donc le dispositif est installé dans une poche donc là c'est des bénitiers donc poche à huîtres entre poche à bénitiers on va dire traditionnelle avec donc des raccordements avec un système qui est complètement autonome que je vais présenter donc voilà les électrodes en fait c'est c'est de la taille d'une allumette et puis c'est une technique qui est non stressante pour l'animal donc qui permet de suivre son évolution au cours du temps on a développé ensuite deux cartes électroniques basées sur un système qui est Linux donc qui est le moins consommateur d'énergie possible donc il y a deux cartes électroniques et c'est 1 watt donc ça fait 2 x 0,5 watt ensuite bien sûr l'alimentation on peut se faire par des panneaux solaires par des batteries de voiture ou autres systèmes donc bien sûr c'est une prise électrique par des prises électriques ensuite il y a tout un système de modélisation des données qui arrive en grand nombre et tout ça c'est diffusé sur un site web qui s'appelle l'œil du mollusque pour l'ensemble des sites et la modélisation est active et se fait tous les jours en direct alors que voilà par rapport aux sites c'est des sites un peu partout dans le monde donc on pouvait voir donc là on est donc dans le Spiceberg et donc les sites qui ont été étudiés donc c'est en France donc bassin d'Arcachon Brest, Leckman et Aker au Léron-Lac et Nouvelle-Calédonie en Norvège donc Nualusun dans l'île de Spiceberg dans l'archipel de Svalbard en Russie en Mourmand ce qui est un projet ici qui nous a intéressé beaucoup c'est notamment un projet sur la surveillance de la qualité des eaux dans les ports notamment au niveau de l'Arc Atlantique et notamment en Espagne au niveau de Santander voilà donc un site expérimental pour vous expliquer donc vous avez les animaux qui sont dans une poche donc qui sont reliés ici à une première carte électronique qui est dans ce bois et ensuite vous avez les huîtres qui sont connectées donc avec une carte SIM et qui se connectent automatiquement à Internet et qui transfèrent les données sur une station de travail donc vous avez les huîtres qui téléphonent et qui transfèrent les données toutes seules automatiquement avec un système qui est autonome sur une année à peu près donc au niveau de Santander donc voilà donc on est dans un port donc bien sûr le but du jeu ça a été d'utiliser ce système donc à haute fréquence donc dans ce port donc les données pour fixer les idées donc on est à 10 hertz donc 10 mesures par seconde ça veut dire une mesure toutes les 0 à 1 seconde qui est collectée et chaque animal donc est interrogé séquentiellement donc on vient à 16 donc ça fait toutes les 1,6 secondes ce qui fait quand même 108 000 mesures pour une huître par jour 1,728 000 mesures par jour pour les 16 huîtres 630 millions d'observations par an et donc je vous laisse lire un nombre de mesures qui est très important pour une vingtaine de sites il y en a plus que ça comme site actif actuellement bien sûr ensuite il y a tout un tas de paramètres qui sont mesurés paramètres environnementaux physiques, biologiques le pH, l'acidité, etc la salinité avec des sondes diverses donc sur place donc voilà donc l'objectif ça a été de développer une stratégie permettant de faire face à ce délige de données modéliser le comportement des animaux je ne vais pas aller plus loin développer des indicateurs de mathématiques de la surveillance de la qualité de l'eau aussi on s'est intéressé au réchauffement global c'est à dire quel est l'effet du réchauffement global et bien sûr un point qui est important c'est de mise en place d'une base de données qui est interactive et qui s'alimente tous les jours avec visualisation automatique des données et les résultats en ligne sur un site web donc pour fixer les idées voilà un animal donc sur 24 heures donc en abscisse vous avez le temps sur 24 heures et l'écartement valver donc vous avez voilà l'activité valver de l'animal donc je rappelle qui est interrogé donc à 10 Hz donc bien sûr chaque huître a un fonctionnement différent c'est ce qu'on peut observer voilà donc on a développé plusieurs stratégies donc notamment au niveau de modèles mathématiques dans le cas des valeurs extrêmes parce qu'on voulait identifier des perturbations extrêmes donc sur les animaux pour pouvoir faire des interprétations on a mis en place des rythmes biologiques on a travaillé dans la chronobiologie et bien sûr toute perturbation de ces rythmes biologiques va indiquer une perturbation environnementale et on a aussi modélisé la croissance des animaux c'est à dire qu'on est capable de modéliser en direct la croissance des animaux ça a été bien sûr corrélé avec des mesures qui ont été faites avec des instituts de recherche notamment comme l'IRD avec des corrélations qui sont de l'ordre de 0,99 donc on a des modèles mathématiques qui marchent très bien et qui bien sûr toute perturbation de la croissance induit bien sûr guide disons l'intuition sur une perturbation environnementale donc voilà je ne vais pas rentrer dans les détails mais on a développé des modèles on a fait de la théorie on a développé de nouveaux modèles dans le cadre de mathématiques parce qu'on travaille dans un laboratoire de mathématiques et notre objectif c'est de développer des modèles qui sont fiables et on a publié bien sûr sans ces résultats dans des revues mathématiques ensuite donc ça c'est un modèle que j'aime bien c'est le modèle de régression fonctionnelle donc Y si vous voulez c'est l'écartement valvert qui est une fonction du temps plus Epsilon c'est un terme d'erreur on travaille dans le domaine de l'aléatoire bien sûr et donc le but du jeu c'est d'estimer cette fonction M qui peut être absolument non linéaire et donc c'est ce qu'on a fait on a proposé différents estimateurs et différentes propriétés de ces estimateurs ont été étudiés notamment des propriétés asymptotiques et comme ici on travaille avec des volumes de données qui sont considérables on a essayé de développer des estimateurs qui convergent vite de façon avec des bonnes propriétés mathématiques de façon à pouvoir bien caractériser et modéliser le comportement des animaux afin de faire des prédictions voilà un exemple d'estimateur donc récursif voilà pour illustrer un petit peu le comportement des estimateurs donc ici vous avez sur une journée le comportement d'animaux donc c'est les points noirs au cours du temps donc là c'est l'écartement valvert et là c'est une journée et là c'est trois estimateurs différents donc en rouge en bleu et en vert donc vous voyez bien que vous avez un calage qui est extrêmement bon entre les données brutes et le modèle donc pour les trois estimateurs bien sûr après des études mathématiques ont permis de déceler ou de construire le meilleur estimateur au sens de critères que l'on a développé donc maintenant je vais parler de rythme parce que ça on a fait des choses assez visuelles là-dessus donc les rythmes biologiques on prend trois animaux donc ici A, B et C donc vous avez l'écartement valvert donc en ordonnée et en fonction du temps et on a mesuré donc différentes choses je vais faire le plus simple notamment les périodes de fermeture donc vous voyez ici l'animal est fermé là c'est des micro activités de fermeture et d'ouverture ici là l'animal reste fermé et au cours du temps donc ça c'est le premier animal et ensuite on a fait automatiquement et ça se fait automatiquement sur le site web bien sûr donc vous avez toutes les périodes de fermeture qui apparaissent donc pour chaque jour donc il y a 16 huîtres donc vous avez 16 lignes qui vont apparaître en dessous donc avec des couleurs donc blanche et rouge et ensuite donc on fait ça pour chaque animal et chaque jour etc donc voilà ce que ça donne ici c'est pour un site donc en Bretagne donc ça nous permet de regarder par rapport à des paramètres environnementaux qui sont mesurés par exemple la marée donc ici vous reconnaissez dans le dernier graphique je ne sais pas si vous voyez bien mais les ondes de marée avec ici la nuit et le jour donc la couleur bleu sombre c'est la nuit et puis là c'est le jour et on voit clairement donc qu'il y a une corrélation qui semble apparaître et qui a été démontrée bien sûr avec un rythme biologique qui a été établi lié notamment à la marée et ensuite donc en regardant ça et statistiquement on a pu montrer à quels endroits il y avait des perturbations et notamment ici on voit des fermetures qui ne devraient pas arriver normalement parce que là on est sur une période quand même de plusieurs mois mais bien sûr on a fonctionné sur des périodes de longue de plusieurs mois voire d'une année ensuite ça c'est un graphique qui a été pas mal diffusé et même dans des revues de vulgarisation scientifique donc on voit ici l'évolution temporelle au cours du temps donc en ordonnée en fonction du temps et ensuite par des codes couleurs finalement on a identifié des perturbations donc là je vais aller vite mais pour vous montrer qu'on a pu déceler des périodes finalement d'agitation extrêmes en l'occurrence ici on est sur des événements extrêmes qui apparaissent dans cette période-là qu'on a pu corréler avec des événements donc caractéristiques du milieu par rapport aux paramètres environnementaux qui ont été collectés donc je vais vérifier donc j'arrive au bout donc ça c'est notre application on a un calage du modèle et puis des données donc des estimations de vitesse donc on voit bien ici on a une bonne caractérisation une bonne modélisation des données ici c'était par rapport au réchauffement global donc on a pu mettre en place des outils capables d'identifier notamment au niveau du Spitsberg et ailleurs notamment en Nouvelle-Calédonie dans les ports au niveau du réchauffement global notamment au niveau des écosystèmes coralliens avec le blanchiment des coraux et là je vais finir avec ça donc on a pu démontrer donc et effectuer une comparaison de l'activité des micro-fémentures des animaux dans le golfe de Morbihan à l'Ockmannacker donc au niveau de la jetée des racks donc à Arcachon et au niveau du port de Santander donc on voit clairement donc bien sûr un comportement différent mais au niveau du port de Santander on voit une activité qui est beaucoup plus agitée qui correspond à différents phénomènes bien sûr qui ont été étudiés dans le cas du projet Interreg Porte-Nouveau et pour finir donc bien sûr tout ceci la plupart des résultats ont été publiés donc dans des revues scientifiques et nous avons bien sûr effectué l'ensemble des résultats est disponible sur des sites web de façon à ce que ce soit accessible à toute personne disons intéressée par l'évolution qui est intéressée par le suivi de la qualité des eaux notamment dans les ports merci pour votre attention merci Gilles alors je vais essayer de reprendre la main non je vais me désactiver comme ça tu pourras ouais ça repasse directement ouais normalement c'est bon là tu dois pouvoir le faire alors attendez donc je reprends mon déroulé pour qu'il sache ok ça doit être bon pourquoi ça reste un rapport je ne sais pas où est passé mon contenu il y a un peu de latence souvent quand on passe d'un écran à l'autre donc mais là je n'ai pas l'impression je regarde à nouveau donc si je regarde voilà ça va repartir ok ok donc il faut que j'aille me recaler sur la même page et donc je vais passer la parole au au laboratoire LGO je ne sais pas qui intervient pour le laboratoire mais donc il va un peu dans la continuité nous parler aussi d'entre autres de comment dire d'évaluation et de suivi de la qualité des eaux oui bonjour c'est c'est Clément qui intervient oui c'est ça si tout le monde m'entend voilà donc sur les deux projets là qui apparaissent je te laisse la parole Clément très bien donc bonjour à tous moi je vais vous parler du premier point de surveillance environnementale et je laisserai après la parole à mon collègue Monsef Sedrati et cet exemple de la sonde multiparamètre va me permettre de vous parler un peu d'un des axes de recherche du laboratoire donc d'abord je suis Clément Lambert enseignant chercheur contractuel depuis trois ans à l'UBS au laboratoire géosciences océans et ça fait un petit peu plus de six ans que je travaille en étroite collaboration avec beaucoup de collègues de l'IUM à Brest aussi sur les variations et l'évolution climatique et l'évolution de la qualité des environnements littoraux que ce soit à l'échelle des derniers siècles de la dizaine d'années ou même de l'année et donc pour comprendre cette évolution et pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes au sens large il est capital de mettre en place des suivis réguliers pour observer finalement l'évolution actuelle de certains paramètres physico-chimiques de certains paramètres environnementaux donc c'est pour ça que nous allons mettre en place très prochainement une sonde multiparamètre de la société NKE le modèle Sambat dans le golfe du Morbihan je vais vous montrer la localisation après pour mesurer en temps réel l'évolution des paramètres physico-chimiques de la colonne d'eau donc vous avez ici une petite liste des paramètres qui seront mesurés la température l'oxygène dissous la salinité évidemment la profondeur d'eau et la turbidité les données concernant ces paramètres nous seront transmises en direct par télétransmission de données donc on recevra tous les jours un mail grâce à un GPS et à une antenne et une carte SIM qui est intégrée dans la sonde alors on peut passer à la diapo suivante donc on va mettre en place ces relevés toutes les 15 minutes pour avoir vraiment une évaluation fine de l'évolution de la qualité de l'eau et on va aussi finalement comparer ça avec l'évolution des communautés phytoplanktoniques parce que en parallèle on a mis en place tous les mois un prélèvement manuel d'eau brute pour doser la quantité en nutriments azote phosphate pour mesurer le pH et pour aussi mesurer la quantité de phytoplankton nous avons à l'université un cytomètre de flux qui permet d'estimer la quantité de communautés phytoplanktoniques dans les échantillons d'eau donc on va voir apparaître au fil du temps des liens potentiels entre l'évolution de ces paramètres physico-chimiques et finalement la biodiversité des communautés phytoplanktoniques donc l'idée le but est de gérer durablement une base de données sur l'évolution de la qualité environnementale littorale pour le territoire et donc pour en comprendre les différents aspects de cette évolution en fait quel est le rôle de l'évolution naturelle de l'évolution climatique quel est le rôle des activités humaines sur l'évolution de ces paramètres environnementaux des activités humaines que ce soit sur les bassins versants sur le continent en amont ou directement sur les plans d'eau alors on peut passer à la diapo suivante donc voilà donc il y a un petit décalage du petit cadre rouge à gauche mais donc la sonde sera située dans le nord du golfe du Morbihan au niveau du goulet de Port-Anna ici donc ça va drainer tous les bassins versants de la ville de Vannes et de Séné donc elle sera située ici dans la zone de mouillage de Séné alors on peut passer à la diapositive voilà donc des collaborations et des discussions seront commencées et ont déjà été commencées avec différents laboratoires de l'UBS pour l'acquisition future l'exploitation de nouvelles sondes et en fait pour pérenniser cette veille environnementale qu'on compte mettre en place avec aussi comme partenaire l'observatoire du plancton qui va nous aider aussi sur les déterminations du phytoplankton donc avec alors non on reste un petit peu sur la diapo d'avant c'est juste pour signaler que mon collègue va en parler un peu les différentes sondes déjà exploitées par le PNR donc dans le golfe du Morbihan ou ici dans la rate de l'Orient pourra permettre du coup à terme une compréhension globale de l'évolution de la qualité de l'eau finalement à l'échelle du littoral Morbihan voilà j'espère pas avoir été trop long je passe la parole à mon collègue oui merci Clément bonjour tout le monde je suis Mounsef Sedrati enseignant-chercheur au laboratoire de l'éducation de l'Orient et je vais reprendre on va dire la continuité de la présentation et pour rester on va dire dans la même ligne du usage des sondes multiparamètres là vous voyez la carte de la rate de l'Orient avec le positionnement de 4 sondes ce sont 4 sondes qui ont été installées depuis un certain moment par les maîtres d'ouvrages portuaires de la rate de l'Orient donc à noter l'Orient agglomération la région bretagne une aval groupe et la compagnie des ports du Morbihan on est dans ce cadre là dans un conventionnement et un travail de partenariat entre le laboratoire géosciences océan et l'Orient agglomération avec le portage de ce projet par comment dire par le LGO et par Thomas Chiron qui est notre interlocuteur je dirais à l'Orient agglomération sur les problématiques portuaires et en fait qu'est-ce qu'on va faire à partir je dirais de cet été c'est de analyser l'ensemble des données des paramètres qui ont été acquis par ces 4 sondes sur une période je dirais d'à peu près 2 ans et essayer on va dire de chercher en matière d'interprétation et de cohérence de trouver des corrélations et des correspondances avec l'évolution on va dire des conditions météo-marines parce que quand vous voyez l'emplacement de ces 4 sondes l'idée derrière quand on va se focaliser à la fois sur la circulation hydrodynamique au niveau de la rade de l'Orient les états de mer au large on arriverait à déterminer quelle est si vous voulez la trajectoire la mobilité des éléments en suspension au niveau de cette rade à la fois par pulsion je dirais des courants océaniques et également l'impact de la houle et les wind waves mais également en regardant l'impact de l'empreinte tidal au sein de cette rade cette empreinte tidal qui varie à la fois dans le temps et dans l'espace donc je passerai à la diapo suivante pour continuer sur les compétences du laboratoire donc là j'ai noté je dirais 4 points sur lesquels on a déjà travaillé on continue de travailler actuellement sur plusieurs systèmes portuaires que ce soit ici en France ou dans les territoires outre-mer je dois noter les 4 compétences principales au laboratoire géosciences-océans qui sont les mesures hydrodynamiques et la modélisation hydrodynamique donc là vous avez un exemple de modélisation hydrodynamique dans le port de la Trinité sur mer cette modélisation hydrodynamique a été réalisée à partir de mesures in situ il faut signaler que notre laboratoire est équipé avec une large batterie d'instruments de mesure hydrodynamique qu'on déploie que ce soit des capteurs des pressions courantomètres ou courantomètres holographes qu'on a la possibilité de déployer dans des systèmes portuaires ou à l'approche des systèmes portuaires pour affiner une mesure hydrodynamique in situ et mieux calibrer les modèles comme vous pouvez voir sur cette image la sédimentation portuaire je reste toujours sur l'exemple du port de la Trinité sur mer c'est un exemple de différentiel bâtimétrique que nous avions réalisé entre les bâtis de 2003 et 2008 c'est un tout petit peu mais pourquoi je présente cette carte parce qu'on a également à la fois les compétences et les outils pour réaliser je dirais des levées bâtimétriques fins que ce soit avec des sondes monofaisseaux des sondes multifaisseaux et nous avons également je dirais tout le savoir-faire et les logiciels nécessaires pour faire des différentiels bâtimétriques et exprimer directement les zones qui peuvent être assujetties avanceablement dans des systèmes portuaires la suivante la diapo suivante Gwen s'il te plaît toujours sur le port de la Trinité-sur-Mer donc vous avez vu qu'on a concentré les exemples uniquement là-dessus c'est on sait pertinemment que toute installation portuaire va impacter le littoral adjacent que ce soit à 10 mètres près ou à quelques kilomètres il y aura systématiquement je dirais un nouveau fonctionnement hydrosédimentaire dans les zones adjacentes des territoires portuaires et parfois dans tout ce qui est études d'impact des ouvrages on est sollicité pour voir l'impact que peuvent avoir les ouvrages portuaires sur la circulation hydrodynamique et le fonctionnement hydromoprocédimentaire de quelques plages donc là vous avez l'exemple encore une fois des plages au sud de la Trinité-sur-Mer ou éventuellement pour accompagner un projet d'aménagement je dirais la capitainerie du port a souhaité voir éventuellement comment fonctionne la plage en fonction de la circulation hydrodynamique dans le port et donc là vous voyez une batterie de profils topographiques qu'on avait déployé sur place avec le déploiement d'un courantomètre et en parallèle il y avait un courantomètre également à l'approche du port et on a pu mener je dirais une étude comparatif et synchronisé sur la circulation hydrodynamique à la fois à l'intérieur et à l'entrée de l'installation portuaire mais également sur la plage adjacente on peut passer à la diapositive suivante je finirai sur la dernière compétence et comme je l'ai souligné je reste sur le port de la Trinité sur mer on a fait presque un laboratoire à ciel ouvert c'est dans l'accompagnement en matière de préconisation d'aménagement donc notre laboratoire a déjà l'expérience de travailler conjointement avec des bureaux d'études avec lesquelles on est capable de répondre à des appels d'offres quand on est sollicité quand il y en a on va dire qui sont intéressants à la fois pour le laboratoire et là on fait valoir si vous voulez toutes nos compétences en matière de génie civil côtière donc là vous pouvez voir sur la photo en bas à droite comment nous avons mené un travail je dirais de diagnostic et d'accompagnement de réflexion sur quelques propositions d'aménagement qui ont été proposées pour la réhabilitation du port du mol tabarlé sur le port de la trinité sur mer et puis vous voyez sur la photographie centrale bon les flèches sont un peu décalées c'est à partir de nos mesures hydrodynamiques et notre connaissance du développement de l'antotidal sur la globalité de la rillette de craque nous étions en mesure il y a quelques années de ça avec un bureau d'études de Bérelli de proposer je dirais des solutions de murs déflecteurs pour renforcer les courants à l'intérieur de la darse portuaire pour éviter les phénomènes je dirais d'ensablement ou d'envasement donc ça c'est un exemple type de compétences également qu'on peut mener de travaux qu'on peut mener sur les systèmes portuaires à partir d'un large panel de mesures in situ une dernière diapo peut-être voilà donc pour regrouper comme l'a souligné tout à l'heure Clément donc l'ensemble des compétences UBS et du laboratoire de sciences on peut les résumer dans ces diapos donc ça comporte à la fois la sédimentologie marine côtière littoral la dynamique sédimentaire l'hydrodynamisme la qualité des environnements les micro-organismes et la biodiversité l'instrumentation hydrodynamique topographique photogrammétrique et bathymétrique et puis la gestion intégrée des zones côtières et vous voyez je dirais à droite de la diapo les laboratoires universitaires avec lesquels on travaille en étroite collaboration voilà merci Gwen je pense que c'est bon pour moi merci donc effectivement le slide permet de faire la complémentarité aussi avec d'autres labos de l'UBS dont certains vont faire des présentations et donc sur certains aspects que ce soit qualité des eaux sur la partie instrumentation électronique et puis aussi sur la partie aménagement de territoire et donc ça me ça me fait la transition vers Ronan du laboratoire géo-architecture qui va faire une présentation sur les études de développement portuaire vous m'entendez bien là c'est bon c'est bon ouais super oui donc bonjour donc Ronan Delésir je suis enseignant chercheur à l'université de Bretagne Sud en aménagement du territoire et en urbanisme et puis on va le faire à deux voix avec Marion aussi je pense Marion tu peux te mettre mettre le son aussi Marion Bouris qui est une une docteur une thésarque que j'ai vue on voit ce chiffre tout à l'heure elle exposera un petit peu ce qu'elle a fait et ce qui est important aussi dans ses présentations c'est de montrer le lien tenu qu'on a encore tenu entre nos laboratoires de recherche et puis le milieu professionnel et Marion est une professionnelle avec qui on répond à des appels d'offres et voilà on vous en parlera tout à l'heure donc le projet que je vous propose là c'est juste un projet qu'on avait réalisé avec quand je vous ai un lien tenu avec des anciens étudiants et bien avec notamment Dominique Berthet qui faisait partie d'un cabinet qui s'appelle Catram qui a été un des premiers cabinets en France sur tout ce qui est domaine sur oui les conseils en termes d'économie des transports et puis de logistique aujourd'hui il vient d'être acheté par Indigo donc voilà une belle société qui s'est bien développée et qui nous avait associé à cette réflexion sur l'Ouest Cornwall donc évidemment un territoire où les ports sont très présents avec une demande qui était très claire élaborer une stratégie portuaire globale de ce territoire en prenant en compte évidemment la pêche la plaisance le potentiel de la filière algues et les perspectives des EMR sur ces territoires de l'Ouest Cornwall et donc notre intégration à ce projet c'est d'apporter aussi à côté cette approche de recherche parfois académique je vous le montrerai dans le diapo suivant mais c'était surtout apporter aussi nos capacités d'analyse en réalisation d'un diagnostic aussi bien sur les filières économiques que les enjeux transversaux je parle des enjeux transversaux parce qu'un port c'est aussi on l'a bien dit tout à l'heure une interface ville-port et ça je suis très je regarde beaucoup ces sujets parce que souvent on dissocie souvent le port avec ses contraintes et puis la ville qui est souvent qui est attachée et je crois qu'aujourd'hui ces questions des interfaces ville-port sont très importantes donc à partir de ce diagnostic on a élaboré une stratégie de territoire avec des outils d'aide à la décision au niveau des sites portuaires et souvent ces démarches qui sont souvent de diagnostic s'appuient sur quelque chose qui est extrêmement important je pense ces temps d'échange et cette façon qu'on a aujourd'hui aussi d'élaborer des projets de territoire aussi bien à partir des filières quelles filières soutenir sous quelle forme quel projet pour le système portuaire est dans son ensemble on l'a vu avec MUNCEF tout à l'heure quels enjeux au niveau de l'environnement parce que faire un aménagement c'est aussi au-delà de l'approche technique c'est aussi une acceptabilité sociale on le voit aussi sur l'éolien sur lequel un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui donc ce projet il a été donc travaillé avec des acteurs de terrain aussi bien professionnels que politiques et donc notre enjeu là-dessus c'est bien d'élaborer des stratégies alors tu peux passer peut-être à l'autre diapositive donc là moi j'ai souhaité faire une sorte d'approche un peu systémique de tout ce qu'on peut faire donc je marquais anticiper les mutations agir pour ne pas subir donc là vous avez un certain nombre d'ouvrages ou de supports dans lesquels on intervient quand on parle à Gazette des communes on parle d'aménagement du territoire on parle de littoral et de ces territoires face à des nouveaux défis donc on a parlé avec aussi bien changement climatique envasement parfois des ports etc mais aussi cette c'est de monter en puissance je le dis parce qu'on le voit bien de voilà l'acceptabilité des populations ou quelle place encore peut avoir aujourd'hui un port ou un espace industriel dans des zones souvent littorales dédiées massivement au tourisme donc là j'essaie de vous montrer un petit peu avec à partir des fortes attractivités humaines sur nos littoraux les programmes qui peuvent se présenter à nous donc là on est en train de monter un avec l'agro-campus de Rennes et des collègues Rennes et Brestois sur le Brexit alors le Brexit évidemment va impacter la pêche littorale on le sait de nos littoraux je prends l'Orient mais je prends aussi Péros-Guirec etc mais en Bretagne il va avoir certainement des impacts il y a des impacts économiques mais nous ce qu'on veut voir derrière c'est des impacts aussi par rapport aux aménagements c'est-à-dire que forcément on va avoir une nécessité de transformation des espaces portuaires par rapport à cet impact du Brexit et notamment aussi comment les populations aujourd'hui vont vivre cette mutation qui va arriver très vite autre point par exemple les projets PEPS donc ça c'est des projets ou DPM c'est des projets qui sont liés beaucoup plus aux espaces littoraux et aux espaces naturels qui peuvent border des espaces portuaires je pense souvent à des zones humides des zones de pôle d'air et ça aussi vous le savez quand on parlait d'aménagement je peux vous dire qu'aujourd'hui un certain nombre de contraintes ne permettent plus au port de cet angle donc comment ces espaces-là aussi sont positionnés par rapport à ces évolutions et puis après voilà d'autres vous voyez tout ça pose des questions de résilience de territoire question de capacité d'accueil et de capacité de charge des territoires ça je peux vous dire que c'est devenu des grands enjeux notamment dans les outils de planification territoriaux je pense au SCOT je pense qu'on parle de volets maritimes j'ai suivi par exemple le SMVM du Golfe mais on voit bien que ça a des impacts importants sur le domaine portuaire ou les capacités d'accueil des territoires on parlait tout à l'heure de qualité d'eau avec Gilles Durieux mais il a tout à fait raison ça va être des choses très importantes aujourd'hui dans l'évolution de nos territoires et aussi bien en qualité qu'en quantité et puis les projets littoraux algues aussi alors en effet les algues qui sont des algues qui pouvaient être aussi un développement économique important sur ce point on a aussi un étudiant Alexis Bouvet qui vient de monter une entreprise qui vient d'être aussi qui a été primée en innovation par la région Bretagne dans le nord Côte d'Armor et quelqu'un qui travaille aussi sur le bateau du futur et qui a une très belle entreprise Symbiomère et voilà c'est des choses aussi sur lesquelles on travaille souvent avec ces entreprises sur des espaces portuaires moins gros qu'on a vu dans un premier temps avec le côté mondial mais en Bretagne on peut se vanter d'avoir un certain nombre d'espaces portuaires très intéressants pour le développement de ce genre d'activité voire du cabotage et puis après d'autres aspects qui sont peut-être plus soft mais le projet d'ITRE c'est-à-dire aujourd'hui cette interface c'est question d'Interland on le voit bien l'histoire nous a montré qu'aujourd'hui les grands bateaux les grands ports sont ailleurs et on peut s'interroger sur la place aujourd'hui de Brest de Lorient de Saint-Malo voire Roscoff ou de Saint-Nazaire évidemment dans ce panorama des ports et je pense que là aussi il y a peut-être des enjeux de développement pour la région de Bretagne en tout cas c'est des choses qu'on essaie de porter aussi sur ces questions de développement d'une économie qui est quand même historiquement très liée à la Bretagne je passe à l'autre je vais passer peut-être la main vite fait donc à Marion qui était donc une bourse de cible donc Marion je te laisse rapidement présenter un peu le lien que tu as eu entre les laboratoires et tes différentes actions ça marche merci beaucoup bonjour à tous et à toutes donc pour ma part je suis quasiment un pur produit de l'UBS et du Master OTI puisque j'ai fait ma licence mon Master et puis mon doctorat je ne vais pas m'apesantir sur les approches qu'a développée Renan parce que je m'inscris effectivement dans celle-là et pour ma part je complète aussi avec tout ce qui est analyse en termes de représentation et notamment tout ce qui est processus d'engagement quand on parle d'action collective ce qui était le sujet de ma test cifre au conseil départemental des Côtes d'Armor avec comme étude de cas le projet Économie Turquoise qui était porté par le département et qui avait notamment parmi ses axes de travail un axe sur les ports durables donc par rapport à mon activité au jour d'aujourd'hui les problématiques portuaires pour moi c'est un point important que j'investis toujours en lien très fortement avec Zouar Architecture parce que pour moi que ce soit l'activité de consultance ou via une prise directe au niveau des programmes de recherche il y a vraiment un enrichissement et une alimentation des réflexions qui se fait et donc en lien avec le laboratoire on a notamment pu travailler sur des réflexions qui portaient sur les infrastructures portuaires qui étaient réfléchies à une échelle intercommunale s'agissant de la plaisance les problématiques de dragage et de climpage et tout ce qui pouvait être impact sanitaire sur l'homme c'était une demande directe d'un bureau d'études qui répondait notamment à des études de dragage et de climpage on est intervenu sur le projet Interreg Camis donc Channel Archmant Integrated Strategy qui était un projet Interreg 4 à France-Manche-Angleterre et qui avait notamment pour un de ses axes de travail la mise en relation des ports questionné leur développement économique autour de l'espace manche il y a plus récemment via mon activité une étude pour la région de Bretagne Horizon 2040 où effectivement ma technique portuaire avait une place assez importante question de labellisation qui porte aussi des questions sur tout ce qui est la blockchain donc avec des problématiques de qualité et où là encore on retrouve cette question portuaire et puis des choses plus quand on parlait de relations justement au niveau territorial des relations entre la ville et le port on accompagne actuellement en lien aussi avec un autre bureau d'études il y a à quoi la création d'un port center à La Rochelle qui associe à la fois les ports de pêche plaisance et de commerce donc vraiment avec au centre de cette réflexion la connaissance des activités portuaires de ce que sont les ports quelles sont leurs activités une réelle volonté de démontrer ça en articulation aussi avec ce qui peut être fait au niveau de l'association internationale des vies ports la IVP donc voilà un petit peu au niveau des activités portuaires et au jour d'aujourd'hui je travaille aussi comme l'évoquait Renan sur le programme PEPS alors qu'il n'a pas de lien direct effectivement avec la question portuaire mais qui notamment en direct on voit des espaces comme par exemple comme le Grand Port Maritime de Rouen qui est très fortement entouré d'espaces maritimes qui est aussi toute une politique de développement des espaces naturels et de préservation assez importante et des projets de ce type là qui s'intéressent aux représentations des usagers et des activités qui y sont présentes de ce que peuvent induire des opérations de dépolarisation sont assez essentiels notamment quand on parle d'équipements comme des ports dans un contexte de changement climatique parce qu'intervenir sur ces espaces adjacents peuvent avoir un impact et des effets potentiellement bénéfiques directs sur ce type d'infrastructure voilà j'espère que je n'ai pas été trop longue je vous remercie alors dernier point juste tu peux revenir juste à la diapo avant quelque chose de très important je pense que aussi pour nous l'université c'est que souvent on a des temps de stage pour nos masters qui sont souvent aussi très liés aux collectivités ou des entreprises juste 3-4 exemples retombées économiques du SPIE Ouest France qui avait été demandé par la SNT et la Trinité sur Mer c'est ancien mais ça a été repris c'était sur les impacts indirects évidemment de cette manifestation nautique pour vous donner un exemple l'étudiant à l'époque s'appelait Emmanuel Charon qui avait travaillé sur cette étude et il est aujourd'hui directeur des ports pour la CCI de Loire-Atlantique donc je crois aussi vice-président des ports de plaisance au niveau régional les questions de mouillage aussi et d'équipements donc là c'est un partenariat avec la DDTM où pratiquement chaque année on prenait des étudiants pour travailler sur ces équipements légers ces mouillages avec les collectivités donc souvent des sujets aussi un peu tendus je donne un exemple le Meur l'Armor on a eu D'Anne-Gand Saint-Philippère donc etc et puis les impacts donc je parlais de tout ce qui est pêche puisque un certain nombre de nos étudiants ont travaillé dans les comités départementaux des pêches souvent et aujourd'hui ce sont souvent des acteurs aujourd'hui chargés de mission sur ces sujets-là et évidemment ces questions portuaires reviennent assez souvent voilà donc un petit peu ce lien je vous disais toujours ce lien ténu entre la formation la recherche et puis le milieu professionnel voilà j'ai fini non merci Renan de l'avoir rappelé le lien qu'on cherche à densifier il vaut pour la recherche et la R&D mais évidemment il vaut aussi pour les aspects formation et ça me permet de faire le lien donc sur cette dernière diapo on reprend un certain nombre des compétences un peu spécifiques de géo-architecture que vous avez citées mais aussi ça permet de faire le lien comme on l'a fait sur la présentation précédente avec les compétences d'autres labos qu'on a déjà citées autour des géosciences mais aussi d'économie et gestion et donc ce que tu viens de citer là notamment les études dans le cadre étudiant c'est vraiment un lien direct et puis aussi du laboratoire Temos et ça me permet de faire le lien vers la présentation suivante et passer la parole à Christophe Serrino qui va nous parler pour le laboratoire Temos de reconversion d'espaces portuaires et de patrimoine maritime Christophe je te passe la parole bien merci Gwenaël donc bonjour à toutes et à tous donc Christophe Serrino je suis historien maritimiste donc je travaille à l'UMR Tem, Monde, Société c'est l'acronyme Temos que vous voyez sur cette diapositive qui est une unité de recherche CNRS alors pour ma part je travaille plus généralement depuis une trentaine d'années sur les relations que l'État entretient avec les sociétés littorales et maritimes et avec un objet central de mes recherches que sont les ports les ports du Ponant et plus principalement évidemment étant l'orientel le port de l'Orient c'est d'ailleurs sur ce premier objet d'étude que j'ai fait mes armes de jeunes chercheurs donc ça me ramène à une trentaine d'années à partir des séries d'archives très complètes dont nous disposons et c'est une chance pour travailler au service historique de la marine de l'Orient où au fond sont enfermées toute la jeunesse de l'histoire de nos ports et de nos cités donc plus récemment nous avons publié avec Gérard Leboidec c'était une synthèse pour lui de 35-40 ans de recherche et moi plus modestement de 25-27 années de recherche nous avons publié une synthèse commune sur l'Orient ville portuaire et l'idée était bien de mettre en perspective que ici à l'Orient les ports ont donné naissance à la ville et à ses recompositions au cours des quatre derniers siècles alors dans le temps court qui est imparti à cette intervention j'aurais pu présenter différents projets que j'ai menés ou que nous avons menés au sein du laboratoire au fil de ces dernières années il m'a semblé significatif car transversal entre recherche académique recherche universitaire donc mais également entre problématiques comment dire de territoire et puis problématiques locales portuaire local et puis recherche action de vous présenter un des projets que je conduis alors pour le coup sur la longue durée depuis 20 ans au sein de ce qu'on appelle le quartier portuaire de Quai-Romand et ça va bien au-delà de la presqu'île bien entendu et donc une expérience un projet à la croisée au fond entre l'expertise scientifique le lien au territoire et également l'engagement citoyen alors je ne sais pas Gwenaël si on je clique sur l'interface est-ce que vous avez vu la diapositive suivante sinon je te demanderais de bien vouloir la passer est-ce que vous voyez donc différentes vues chronologiques de Quai-Romand et de la presqu'île de Quai-Romand normalement c'est ce qu'on a à l'écran il me semble c'est parfait super alors quel était le contexte de ce projet le contexte de ce projet ce sont les mutations des espaces portuaires les restructurations de la défense qui donc vous le savez à l'Orient ont porté dès les années 1995-97 sur au fond tout un modèle de développement portuaire un modèle de développement économique qui avait fondé les ports et la cité dans je dirais le prolongement de la pensée mercantiliste de Colbert et donc de la place de l'État central évidemment au cœur comment dire du développement et de la matrice portuaire et avec une traduction qui a été la première traduction de ces restructurations de la défense au pays de l'Orient à savoir la reconversion de la presqu'île de Quai-Romand donc tout ça démarre entre 1995-97 et puis ce n'est pas le fait du hasard vous le savez 1995 et bien c'est la fondation de l'UBS c'est la fondation à l'UBS d'un département d'histoire de plein exercice et puis aussi en parallèle évidemment du laboratoire de recherche d'un laboratoire de recherche et en l'occurrence du laboratoire des sciences sociales du littoral et de la mer donc qui est le premier laboratoire qui a accueilli les historiens à l'université de Bretagne au Sud ce contexte évidemment il est important parce que au fond l'idée était de se dire qu'est-ce que nous pouvions apporter alors que et bien des historiens étaient recrutés et notamment des historiens maritimistes ici à Lorient à l'époque par Gérard Le Bouedeck qu'est-ce que nous pouvions apporter au fond dans cette grande problématique qui s'ouvrait des reconversions des espaces portuaires et des restructurations de la défense alors ce qui m'a semblé possible de faire c'était évidemment d'essayer d'apporter aux acteurs publics une expertise historique pour la connaissance de ce territoire portuaire alors au seuil de sa reconversion et ensuite pendant sa reconversion avec toujours cette articulation sensible patrimoine et ici un patrimoine très particulier puisque hérité de la seconde guerre mondiale pour cela bien évidemment il fallait produire des éléments de connaissance nécessaires alors nécessaires évidemment aux acteurs publics mais également pour nourrir le débat citoyen autour de cette dimension patrimoniale et ce débat vous le savez pour la plupart d'entre vous vous en avez été témoins il a été relativement intense au tout début de la reconversion et de la restructuration de Kéroman et enfin de développer un projet muséographique alors de recherche action sur l'histoire maritime du pays de l'Orient plus particulièrement pendant la seconde guerre mondiale et donc au cœur même tant qu'à faire de développer un espace muséographique de la base des sous-marins alors je suis passé à la diapositive suivante Gwenaëlle est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez maintenant des ouvrages ? C'est ça Ouais ça marche très bien merci donc alors par rapport aux résultats de cette démarche alors tout d'abord bien évidemment dans une approche académique la co-écriture d'un ouvrage de synthèse cet ouvrage d'ailleurs était une commande à l'époque de Jean-Yves Le Drian qui avait demandé aux historiens de l'UBS de s'impliquer sur cette affaire et donc j'ai répondu à cette commande avec Yann Lucas que je ne présente pas ici qui était journaliste à l'époque à Ouest de France et qui avait une excellente connaissance par beaucoup d'enquêtes orales qu'il avait faites de ce qui s'était passé pendant la deuxième guerre mondiale tout autour comment dire de Quai Romand et de la construction du site donc bien sûr production d'articles scientifiques sur l'utilisation de ce qu'on appelle les Hobot Bunkers leur réutilisation portuaire sur les problématiques patrimoniales qui sont afférentes dès le départ participation alors très en amont pour le coup à divers comités de préfiguration et de pilotage de la reconversion de la restructuration du site et puis au fil de l'eau sur ces 20 dernières années contribution donc à une vingtaine de colloques en France à l'étranger sur les reconversions des espaces portuaires sur les problématiques du patrimoine maritime évidemment dans l'idée de faire connaître cette reconversion de Quai Romand et de l'Orient mais également de confronter les expériences et d'échanger sur les reconversions en général des espaces portuaires Autre résultat et là c'est dans la logique au fond de la recherche-action donc la création du musée sous-marin à la base de Quai Romand dans l'ancien centre de sauvetage des sous-mariniers et en amont de cela là aussi l'apport de l'expertise universitaire pour nourrir les collections du musée et bien l'armement d'un bateau de recherche et le développement de tout un programme de recherche de bâtimétrie de la rate de l'Orient de relevé comment dire de son patrimoine sous-marin avec des relations étroites à l'époque avec le pôle AET de l'Orient agglomération pour fournir une bâtimétrie sédimentaire de la Rade mais également évidemment avec le DRASM le département des recherches en archéologie subacotique et sous-marine du ministère de la Culture qui est donc le bras armé en France du ministère de la Culture pour la protection la valorisation la recherche du patrimoine Les partenaires et bien de notre partie sont représentés aujourd'hui dans ce séminaire dans cette table ronde donc la région Bretagne bien évidemment Lorient agglomération la ville de Lorient le département du Morbihan ministère de la Culture aussi bien par la DRAC de Bretagne que par le DRASM mais également des partenaires privés des entreprises donc pour co-financer évidemment les recherches et les projets le crédit mutuel de Bretagne et puis quelques sociétés qui ont apporté des expertises alors je dirais en développement numérique et puis c'est le cas d'Azimut où TMI Orion est en communication plus généralement les compétences mobilisées pour ces projets au sein du laboratoire alors des expertises scientifiques sur les environnements portuaires sur les environnements littoraux et insulaires sur les sociétés leur rapport à l'État sur un temps long concernant ces 17ème 21ème siècle sur comment dire les problématiques que je viens d'évoquer une expertise scientifique sur le patrimoine maritime sur le patrimoine sous-marin patrimoine portuaire et le laboratoire également aussi fourni de l'expertise dans le pilotage de projets collaboratifs d'équipements de recherche de réseaux de recherche puisque le laboratoire Temos pilote au niveau national et il a fondé le groupement d'intérêt scientifique d'histoire et sciences de la mer qui est un regroupement de 72 établissements universitaires à peu près autant en France qu'à l'étranger et qui travaille dans l'interdisciplinarité ce ne sont pas que des historiens qui travaillent dans l'interdisciplinarité sur des thématiques liées aux ressources marines aux environnements portuaires à la gouvernance de la haute mer et également aussi sur les environnements littéraux et de fait à travers ces expériences personnelles et collectives des ouvertures interdisciplinaires sur les réseaux maritimes universitaires je l'ai évoqué mais également sur les réseaux institutionnels et socio-économiques voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots dans le temps qui nous est imparti à partir donc d'une expérience de recherche sur le temps long d'une vingtaine d'années et il va de soi que j'ai en parallèle beaucoup d'autres projets sur l'étude des ports en général et évidemment de celui qui me tient le plus à cœur qui est celui de l'Orient en particulier voilà je vous remercie pour votre attention merci Christophe et puis sur cette diapo là à nouveau ça nous permet de faire le lien avec les compétences que tu as citées spécifiques au laboratoire Temos mais on voit bien qu'ils font le lien avec les interventions précédentes notamment celles de Romand et puis à nouveau avec le Lego donc le laboratoire d'économie et gestion Ouest et qui travaille notamment sur on parlait de patrimoine là sur des aspects de tourisme et peut-être même marketing territorial disons ça comme ça donc ça fait le lien aussi avec une forme de pluridisciplinarité des compétences qu'on peut mettre en oeuvre sur ces sujets là je vais passer la parole à Pascal Berouet donc on va revenir sur du technique du technico-technique et donc il va nous nous évoquer les compétences qu'on peut trouver notamment au sein du labstick dont le laboratoire fait partie mais comme on l'a vu au sein du LMDA aussi qui représentait Gilles et puis d'un autre laboratoire l'IRISA autour de toute la chaîne de traitement des données numériques et puis de 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 l'utilisation de ces données dans l'aide à la décision et aux activités humaines autour de sujets qui peuvent intéresser le domaine portuaire Pascal je te laisse la parole bonjour à toutes et à tous vous m'entendez c'est bon ok très bien donc donc Pascal Berouet donc je suis professeur des universités au laboratoire labstick donc comme Gwennel l'a présenté c'est on va dire les les globalement on travaille sur toute la chaîne je dirais d'information et également je suis en fait dans une équipe qui s'intéresse à la coopération homme-système et je travaille donc avec des psychologues des ergonomes des collègues qui sont aussi spécialistes du génie industriel et de l'automatisme tu peux passer au diapo suivant merci donc parmi tous les projets en fait je vais commencer par évoquer un projet qui est assez récent qui a été en fait déposé pour labellisation vous voyez cette année par des collègues pour travailler globalement sur la collaboration entre des drones de surface avec des notions de drones qui ont chacun leurs différentes caractéristiques des compétences des notions d'autonomie et même donc il y a cette idée de coopération forte puisqu'il pourrait y avoir des drones qui projettent en fait qui emportent d'autres drones pour les amener sur différents sites l'intérêt c'est de mieux occuper l'espace de travailler aussi plus longtemps sur des espaces qui peuvent être je dirais sur des zones qui sont assez difficiles d'accès donc tu peux passer à la diapo suivante donc si on parle bien sûr de tous ces drones qui peuvent coopérer ce qu'il faut voir c'est qu'il y a la personne derrière qui doit superviser qui doit gérer cette flotte de drones donc on a eu des projets notamment donc c'était avec la DGA sur justement comment essayer en fait de présenter au mieux l'information et de regarder s'il peut y avoir des assistances en fonction du contexte parce que ce qu'il faut voir c'est que suivant la situation la personne qui va se retrouver à gérer en fait cette flotte de drones elle va avoir des fois une charge une charge cognitif assez importante elle peut avoir aussi des niveaux de stress suivant le type de situation et donc il y a eu des études sur justement comment présenter l'information et comment aussi adapter en fait ce qu'on appelle des niveaux d'automatisation en fonction du contexte et donc cette assistance adaptable elle a été aussi mise en place pour avec Naval Group pour piloter en fait des navires et donc en fonction justement du type de contexte de la situation et bien en fait les informations à l'écran n'étaient pas forcément présentées de la même façon suivant quand on était dans des situations d'urgence quand il y avait des avaries ou quand c'était une situation relativement stable et donc ça nous a permis en fait de faire de faire des différentes études et de travailler en fait sur la conception aussi de ces interfaces je peux passer au transparent suivant alors qui dit bien sûr système donc il y a une composante humaine il y a aussi une composante bien sûr et là en fait je voudrais vous présenter une collaboration assez importante puisque ça fait dix ans qu'on collabore avec la société Segula Technologie Branches Navales et l'idée en fait c'est maintenant on a quand même des commandes qui sont de plus en plus complexes on a de l'automatisation qui est de plus en plus je dirais précise et aussi on peut avoir aussi plusieurs types d'interfaces et l'idée c'est de faciliter en fait toute cette obtention c'est à dire de travailler en fait sur une chaîne qui va nous permettre d'avoir quand même des choses où les experts en fait vont se concentrer sur leur domaine et pas sur la façon de coder en fait les différentes commandes et les différents niveaux d'automatisation et on a travaillé en fait sur deux cibles les systèmes auxiliaires qui soient à bord de navire donc de transbordement de déchargement ou de chargement par rapport à tout ce qui était fluide et également aussi sur des systèmes de production et tout ça c'est facilement adaptable sur l'aspect transitique aussi pour les infrastructures donc tu peux passer au transparent suivant où là en fait ça aboutit en fait à un logiciel ce logiciel en fait permet de générer si on regarde la partie de droite de générer à la fois les commandes les interfaces et en fait les experts qui sont à gauche se concentrent en fait sur vraiment le système la façon dont ils le voient et leur domaine donc que ce soit sur des aspects mécaniques ou sur des aspects ergonomes avec en fait on va dire leur modèle métier mais sans s'intéresser à la façon dont ça va être programmé par la suite donc c'est tout ça donc ce logiciel permet en fait une phase de génération à la fois d'interfaces de commandes de supervision et de programmes de commandes qui coopèrent donc si tu veux passer voilà et ça nous a permis en fait de travailler sur donc là vous voyez donc sur la gauche vous avez un modèle métier qui est normalisé mais c'est surtout sur la droite en fait ça a permis de générer deux types d'interfaces une qui est plus on va dire en relation avec les éléments qui composent le système donc on va dire plus structurel et une autre qui est plus sur la fonction mais qui fait en référence les deux au même système et on a fait des expérimentations pour voir quelle interface était la plus adaptée à la situation et notamment pour détecter des dysfonctionnements ou détecter des fuites parce que là c'était en fait des systèmes en fait fluides à bord de navire et en fait si on compte tenu de la situation en fait les deux interfaces sont pertinentes mais pas en fait au même niveau et pour les mêmes niveaux de commande donc tu peux passer voilà et on peut après donc il y a une extension pour à partir de ces mêmes modèles en fait finalement générer des maquettes virtuelles donc des maquettes virtuelles ça va faire référence bien sûr pour faire de la simulation ça va faire référence à des notions de après si on étend à la notion de jumeau numérique dont on entend bien parler actuellement donc cette notion de jumeau numérique c'est c'est d'avoir finalement un des modèles de simulation qui sont vraiment le clone en fait de ce qui est de ce qui est réel réel au niveau au niveau de la réalité et qui vont évoluer si jamais on fait des modifications sur le système réel et donc cette génération de maquettes virtuelles c'est pour faciliter en fait son obtention c'est ça qui est important c'est de se dire bon on a besoin d'outils pour faire des simulations mais on va essayer de faciliter parce que c'est quand même compliqué d'obtenir ces modèles et donc si on peut à partir des modèles d'experts modèles métiers si on peut gagner on pourra faire plus d'études et on pourra faire plus de vérifications tu peux tu peux juste cliquer là c'était juste pour vous montrer voilà on a pu en fait analyser le système comment il réagissait en fonction des commandes réelles les commandes automatisées et voir en fait le comportement de ce système tu peux passer à la suite et donc ça amène à une réflexion qu'on a eue avec différents collègues sur justement des exemples d'applications qu'il peut y avoir donc sur bien sûr la collecte et la gestion de données numériques au niveau soit de l'environnement soit de la structure portuaire ou des activités qu'il peut y avoir donc travailler sur des drones marins par exemple pour la surveillance pour faire soit de la surveillance de trafic soit de la maintenance on pensait aussi également à regarder aussi la maintenance éolien offshore avec des drones qui sont sous-marins pour aller aussi surveiller utilisation de la réalité augmentée quelles informations apporter en plus de l'information de l'information en fait je dirais qui est réelle ou qui est captée en fait par de la vidéo travailler bien sûr sur les aspects dimensionnement pilotage d'activité donc activité portuaire déchargement également aussi on peut travailler sur justement la coopération homme-robot c'est la notion de cobo pour faciliter la manutention et la logistique et les coopérations aussi avec le navire et le lien en fait avec les infrastructures portuaires également une ouverture sur le pilotage des énergies sur les sites portuaires donc ça c'est tous ces exemples-là où on pourrait être amené à en discuter lors de l'atelier transition numérique qui va suivre et ça amène à l'ouverture sur les compétences UBS où vous voyez que bien sûr il y a le labstick mais voilà avec d'autres laboratoires l'IRISA le LMBA mais aussi les notions économiques marketing avec le Lego et également le droit avec le Lablex donc avec des travaux donc des compétences pardon sur toute la chaîne d'information donc qui va de la collecte de l'information du traitement de l'aide à la décision penser également les informations circulent entre plusieurs entités le travail sur la cybersécurité de ces informations et ça ce sera aussi extrêmement important et donc il y a des collègues qui sont investis dans ces domaines la modélisation des différentes activités donc j'ai parlé pour faire de la surveillance pour travailler sur justement les aspects automatisation l'interaction home-system également les interfaces home-machine travailler sur la notion justement de jumeaux numériques pour pouvoir faire des prévisions pour pouvoir également vérifier avant installation d'un nouveau dispositif que ça va bien répondre aux différents critères et que ça va rentrer en fait dans les différentes contraintes et puis bien sûr sur les différentes méthodes mathématiques l'informatique internet des objets et puis les notions de travaux sur le big data l'intelligence artificielle ne pas oublier la conception la co-conception la conception centrée sur l'utilisateur pour être sûr que le système répond bien à ce qu'on veut et cette notion d'appropriation d'acceptabilité aussi de la technologie on voyait bien à un moment on va avoir des drones si on travaille sur le drone si je reprends l'exemple des drones au niveau de l'interface il faut aussi travailler sur est-ce que les gens vont bien vouloir les acteurs vont bien vouloir travailler et puis également les usagers comment ils vont accepter de voir ces différents bâtiments avec leur degré d'autonomie évoluer à côté d'eux voilà j'ai terminé ma présentation je vous remercie pour votre attention et puis aussi effectivement les notions notamment du côté de l'usager de qu'est-ce qu'on fait des données qu'on peut obtenir de mes activités de mes comportements et donc il y a effectivement des collègues qui travaillent sur ces sujets-là au sein du lapstick mais aussi au sein du Lego ces notions d'acceptabilité d'appropriation etc. merci Pascal et donc on va passer à une dernière présentation par Johan situé là et qui va nous parler d'un projet un peu spécifique au sein de l'IRDL sur la fabrication additive de béton pour les applications sous-marines et puis plus largement des compétences de l'IRDL sur ce qui est matériaux mécaniques et process autour notamment des structures marines et sous-marines je te laisse la parole ok merci donc moi je me présente rapidement parce que la présentation devait normalement être elle aurait dû être assurée normalement par un opéra qui a eu un empêchement de dernière minute donc moi je suis juste son doctorant qui travaille sur le sujet de la fabrication additive en particulier sur les applications marines possibles donc cette présentation elle va un petit peu elle change un petit peu de celle des précédentes mais elle est complémentaire dans le fait qu'en réalité il y a pas mal d'applications maritimes qui qui nécessitent des systèmes de fondation des systèmes structuraux je pense par exemple aux déflecteurs qui ont été évoqués tout à l'heure aux aménagements offshore sous-marins pour la gestion des sédiments à la reconstitution de certains récifs qui ont été abîmés avec des aménagements portuaires moins bien réfléchis disons qu'actuellement et donc il s'agit de proposer des solutions alternatives pour reconstituer certaines structures ou proposer des solutions pour des systèmes de fondation et la création de récifs artificiels par un procédé de fabrication additive de béton donc il y a est-ce que quand je passe la slide ça fonctionne non en fait c'est moi qui active et il y a un petit temps de latence éventuelle entre une demande de pousser ok donc à l'heure actuelle la fabrication additive du béton donc elle est couramment utilisée elle se démocratise relativement vite ce qui fait qu'on commence à fabriquer des bâtiments donc des maisons des bâtiments R plus 2 sans aucun souci majeur dans l'air donc à gauche par exemple vous avez quelques exemples de choses donc la première photo en haut à gauche c'est une fabrication dans l'air de structures en fabrication additive en béton par l'entreprise Xtri et en dessous c'est une structure donc un mur sinusoidal amorti qui a été fabriqué au laboratoire à l'Orient l'objectif une fois qu'on a éprouvé cette fabrication additive en condition dite normale c'est de la tester et de l'améliorer pour imprimer directement sous l'eau donc on a fait quelques essais préliminaires initialement en partenariat avec l'INSA à Rennes pour l'impression 3D sous-marine et donc moyennant une formulation matériaux adéquate on obtient des résultats qui sont qui ont ouvert sur des études complémentaires donc si on prend la construction sous-marine à l'heure actuelle elle elle entraîne certaines problématiques donc d'une part le coût important de cette fabrication et la majorité du coût réside dans la mise en œuvre du matériau en sous-marin donc par exemple quand on prend des infrastructures soit de franchissement type pont type tunnel c'est tous les à côté tout ce qui est lié à l'environnement enfin toutes les agressions liées à l'eau qu'on doit gérer et qui représente le coût majoritaire d'une structure ce n'est pas le matériau en lui-même contrairement à d'autres ouvrages donc la solution alternative c'est de proposer un système d'automatisation finalement de la construction donc en misant sur un process d'impression 3D adapté au milieu sous-marin donc pour ça ça réduit l'objectif c'est d'éviter justement d'avoir une mise en danger de l'humain en le faisant intervenir uniquement dans la chaîne logistique d'approvisionnement matériaux et de dédier uniquement la mise en place matériaux à un système d'automatisme donc il y a eu quelques projets qui ont été qui sont nés il y a quelques années maintenant deux ou trois ans sur des systèmes de robots à câbles de robots radiocommandés avec un laboratoire de Montpellier entre autres et ce qui n'a pas abouti totalement donc après pour diverses raisons et en partenariat avec des entreprises acteurs dans le domaine donc FH sur les travaux maritimes et fluyaux et le groupe Pigeon en particulier sur la valorisation de sédiments et de matériaux issus de carrières et d'extractions dans tout ça l'IRDL en réalité a plutôt mis le focus sur le matériau lui-même donc le matériau c'était plutôt donc le matériau le but c'était de rendre d'avoir un matériau qui était imprimable sous l'eau et qui résistait dans le long terme à l'eau tout en étant pompable pour pouvoir créer des structures offshore sans aucun problème donc on a approvisionné le matériau soit par la mer soit par la terre et ensuite l'imprimer directement in situ sous l'eau avec la présence de courant éventuellement et de créer directement la structure dans l'eau et éviter toute manutention de préfabrication dans un souci d'amélioration de l'empreinte environnementale du béton qui est souvent décrié et qualifié de matériau à haute émission de carbone et haut impact environnemental là en l'occurrence il est possible avec la fabrication additive comme dans d'autres applications de ce type c'est de mettre du matériau uniquement là où il y en a besoin donc on peut économiser du matériau et on n'est pas forcément obligé de créer des structures massives qui engendrent une consommation de matériaux pas forcément justifiée donc on peut imaginer des structures de soutènement sous-marine des déflecteurs des structures de gestion des sédiments adaptés à l'usage qu'on en fera ensuite dernier point sur lequel on travaille sur l'Orient donc c'est le souci quand même de le rendre durable et biocompatible donc la biocompatibilité moyennant un ciment adapté il n'y a pas de souci majeur après c'est plus au niveau chimique et adjuvantation qu'il faut regarder de plus près comment ça se comporte donc à l'IADL on se focalise davantage sur le comportement matériau en l'occurrence ce qui est valable pour les structures coulées en mer en shore tout ce qui est fondation toutes les structures en contact avec l'eau de mer présente un problème de durabilité face aux agressions chimiques liées à la présence d'ion chlorure donc en fait ces agressions sont démultipliées du fait du processus d'impression 3D parce que la structure est moins massive d'une part et ensuite parce que le matériau est sollicité de façon inhabituelle on va dire d'autre part donc nous notre objectif à l'heure actuelle c'est de fournir des données sur l'aspect durabilité des matériaux directement imprimés dans l'eau et de voir finalement en termes de résistance mécanique et en termes de résistance aux agressions chimiques extérieures comment le matériau va se comporter de façon à pouvoir être utilisé pour la fabrication de différents ouvrages y compris les plus exigeants d'un point de vue mécanique type DIG et autres donc un focus qui peut être fait sur l'aspect sur les compétences de l'UBS donc nous à l'Orient c'est plus l'aspect matériau qu'on étudie donc ça va être le comportement matériau lui-même donc la caractérisation du matériau le comportement global en cours d'impression d'impression 3D donc lié à la forication additive ça engendre pas mal de problématiques et qui sont exacerbées par la présence de l'eau en l'occurrence et en plus de ça tous les aspects mécaniques et procédés qui sont finalement assez courants au labo à l'IRDL il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur la fabrication additive pas forcément du même matériau mais avec des renforts du plastique des composites sur l'ensemble des métaux et aussi on a une équipe qui travaille même majoritairement sur l'éco-conception des matériaux et de la structure ce qui fait qu'on ajoute une plus-value sur l'analyse des cycles de vie sur la valorisation du matériau en fin de vie et ça nous permet de recentrer davantage sur la durabilité et puis l'analyse de l'impact environnemental des matériaux qu'on va finalement fabriquer donc si pour résumer rapidement et pas trop prendre de temps parce que finalement il n'y a pas énormément c'est globalement on se focalise sur nous sur l'impression du béton sous l'eau et on regarde on lève les différents les différents freins en particulier en particulier au niveau durabilité du matériau c'est vraiment le dernier frein avant de pouvoir l'envisager comme une solution à part entière et à partir de ça on envisage et on développe des partenariats pour tout ce qui concerne l'automatisme parce qu'une fois le matériau mis au point le seul frein réel à la mise en place de ces techniques de fabrication additive sous-marine c'est l'automatisme dans le milieu sous-marin donc des problèmes de stabilité des problèmes de localisation du robot si on envisage un robot une gestion assistée par des mini sous-marins tout peut être envisageable et c'est là-dessus qu'on va travailler après davantage voilà pour la présentation sur ce qu'on fait merci Johan et donc effectivement ça fait le lien sur la partie automatisme robotique mais aussi l'instrumentation des structures avec les labos qu'on a déjà évoqués sur la partie données électroniques etc et puis aussi sur la durabilité notamment des structures immergées avec le LBCM le laboratoire de biotechnologie et chimie marine qui travaille entre autres sur les problématiques de développement de fooling et puis évidemment des propositions de solutions pour limiter éviter ces développements de fooling merci à tous bon on a on a du retard par rapport au planning dense qu'on s'était fixé donc je vais pas monopiliser la parole on va essayer de démarrer les ateliers au plus vite je vais te laisser la main et la parole Iman si tu veux repréciser comment on s'organise maintenant pour se répartir dans les ateliers et puis on se retrouve dans les différents ateliers et surtout en fin des deux sessions pour une très rapide conclusion qui aura surtout une forme de perspective suite à ce webinaire Iman oui merci Gonaël donc je vous ai inséré dans la conversation des échanges les liens pour accéder aux différents ateliers donc vous les avez là vous les avez aussi dans le programme qui vous a été communiqué avec grâce auquel vous avez pu vous connecter donc vous pouvez donc aller dans un premier atelier donc en fonction des sujets qui vous intéressent à la fin de la session vous pourrez aller dans un second atelier alors comme je l'ai rappelé ce matin pour ceux qui ont complété le Google Form merci de bien vouloir vous mettre dans l'atelier que je vous ai mis en session 1 s'il vous plaît comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était pour surtout homogénéiser les effectifs et donc dans l'atelier vous allez retrouver un animateur enfin deux animateurs en fait qui vous accompagneront pour les échanges donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes pour accéder aux ateliers je suis à votre disposition très bien merci beaucoup et à tout de suite donc merci à vous 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 merci à vous